C'est de l'attente mais ça va au moins, je sais que j'ai bien mangé après deux mois d'attente. Ça fait juste bien, ça a manqué. Le goût, ça a manqué. C'est juste pour se faire plaisir mais je ne ferai pas la queue comme ça tous les jours. Je n'ai rien à faire, je m'ennuie et j'avais envie de me faire plaisir. Je me suis dit qu'il n'y aurait pas grand monde aujourd'hui. On a attendu 40 minutes là, très exactement. C'est fou non ? Je ne fais pas 40 minutes pour manger un McDo. Je suis sûr que si on interroge beaucoup de ces gens là, ils vont vous dire que la mondialisation c'est horrible. Or voilà, ça le McDo c'est exactement la plus belle illustration d'une mondialisation que souvent on rejette et en même temps on est en plein dedans. Et voilà, la première chose qu'on veut faire après le confinement c'est d'aller manger un McDo. Moi je n'ai rien à dire parce que je suis fan du McDo. Oui mais d'accord, je ne suis pas sur le fond du McDo encore. J'y vais, j'irai de nouveau. La jeunesse qui fait la queue là, ça n'a pas l'air d'être franchement une jeunesse anti-mondialisation. Puisqu'elle est elle-même mondialisée. Il y a toutes les couleurs de jeunes qui font la queue là. Donc c'est mondialisé déjà. Et en plus, quelle case ? Il est parti. Tout est bon, tout est bon je crois. Quelle case ils ont coché sur leur autorisation ces gens là pour aller au McDo ? Bah déjeuner, faire des courses. Vous savez ce que vous faites ? Vous appelez la police. Non. Je ne suis pas un délateur. C'est pour dénoncer. Non mais c'est ça, j'ai des enfants qui veulent aller au McDo, ils cochent quelle case ? Bah manger. Manger. Besoin naturel, oui manger. C'est la troisième case. Comment ça va ? Non, non bah oui. Besoin naturel. C'est pas ça. C'est quoi ? C'est la deuxième case ? Les policiers, ils veulent rigoler. Excusez-moi, c'est le terme, je crois même, qui est employé. Les besoins essentiels. Les besoins essentiels. Les besoins naturels. Les besoins naturels. Le McDo, c'est pas un besoin essentiel. Tu n'as pas rempli ta fiche. Et là, je suis rassuré là. Les masques avant l'Etat. Et je suis rassuré là. Parce que je pensais qu'on ne pourrait pas bouger. Parce que les régions, les villes sont dirigées par des personnes qui donnent les ordres, par un pouvoir politique qui est clair. Et qu'il n'y a pas une feuille administrative. Voilà. Or, dans l'Etat, effectivement, quand vous avez des vérans qui vous expliquent que c'est dangereux, pas dangereux, on les a commandés, on ne les a pas commandés, etc., que tout ça flotte au niveau de l'Etat, ben là, ce n'est pas la bureaucratie qui va régler les dérèglements politiques en haut lieu. Pas que. Le déconfinement est au virus ce qu'une victoire militaire est à une guerre. La victoire ne s'obtient pas simplement parce qu'on l'attend qu'on la gère. La victoire s'obtient parce qu'on met les moyens. Par exemple, là, les usines textiles, il faut reconvertir. Combien l'Etat a nationalisé d'entreprises, par exemple ? Combien d'entreprises ont été reconverties pour produire les armes de cette guerre ? Pour lutter contre la bureaucratie, si vous commencez par nationaliser... Non, non, non ! Le remède est pire que le mal. Il y a un petit problème. Sauf que les exemples historiques montrent quand même que lorsque l'Etat est volontaire et qu'à sa tête, on a des hommes politiques, des Churchill, des De Gaulle, etc., ce ne sont pas les bureaucrates qui décident. Ils se mettent en ordre de bataille, ils exécutent. À l'époque de Churchill et de De Gaulle, vous n'aviez pas un État profond qui était si épais et qui pouvait contrecarrer les décisions qu'ils ont à chaque étape. C'est ça la vraie question. Exactement, mais... On voit bien que la pub... Mais parce que l'émasculation du politique date d'il y a 40 ans. Donc effectivement, la bureaucratie a gonflé les masques. Mais a priori, on n'avait pas le droit de se masquer le visage. Je crois que c'est le Conseil d'État qui est... Il y a une jurisprudence assez précise. Normalement, dans l'espace public, on doit avoir le visage apparent. Alors, c'était fait pour interdire le port de la burqa... Bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas... J'espère que personne d'abord ne fera un recours devant le Conseil d'État là-dessus. C'est anecdotique, sans doute, mais... Néanmoins, ça peut prêter à sourire. Bien sûr. Certains imams s'en félicitent déjà. Oui, enfin... Ce n'est pas la question la plus urgente du moment. C'est de l'humour. La phrase, il faut apprendre à vivre avec le virus, je crois qu'on l'a déjà entendue il y a quelques années au sujet du terrorisme. Il va falloir apprendre à vivre avec le terrorisme. Donc moi, j'en ai marre, si vous voulez, de cet État qui pratique une sorte d'impuissance, militante, où il faut s'habituer à vivre à tout, parce qu'en haut lieu, on est habitué à ne rien faire. Mais non, mais là, c'est pas l'État... Les masques ! Les masques, les masques ! C'est une évidence... Je pense que c'est une... Je vais marre le clair, ça n'est pas vrai, parce qu'Edouard Philippe, lui-même à l'Assemblée, a prononcé cette phrase. Il a dit qu'il va falloir apprendre à vivre avec le virus. Mais monsieur Messia, le virus ne va pas disparaître un beau matin, donc on va forcément le vivre à un niveau qui sera un niveau variable, qu'on espère le plus faible possible. Mais il faut bien... Peut-être qu'il reviendra l'hiver prochain, l'automne prochain... Qu'est-ce que c'est que cette conception pré-newtonienne de la politique ? Comme quoi, tout nous domine et on ne peut rien faire. Parce qu'il ne faut pas dire n'importe quoi au français, et que la France toute seule, même avec le plus grand président du monde, ne veut pas interdire le virus du virus. Les masques ! Tout est devenu météorologique. La désindustrialisation, c'est météorologique, ça vient de nulle part. Mais le virus, c'est pareil, il le terrorise, c'est pareil, et on ne peut rien faire contre rien, voilà. D'alimenter des polémiques que l'on connaît effectivement par cœur et qui sont le fond de commerce, parfois, de vos programmes politiques. Non mais dans ce cas-là, allez au bout de votre pensée et dites-nous carrément que nous sommes responsables de cette réalité que nous démontrons par ailleurs. Je ne dis pas ça ! Je ne dis pas ça ! Il y a quand même une réalité, on est là aujourd'hui, votre émission comme d'autres, elle est faite pour quoi ? Elle est faite pour saisir la réalité de ce qui se passe dans le pays, sur le plan sanitaire, sur le plan sécuritaire, et de les commenter. Mais c'est pourquoi nous en parlons d'ailleurs ! Exactement ! Donc là, il y a une réalité qui est apparue, pas seulement d'ailleurs à Villeneuve-la-Graine, parce que Villeneuve-la-Graine, on dit, ils se sont révoltés contre soi-disant une bavure policière. On parle d'un type qui a été condamné 14 fois et qui circule dans les conditions que nous avons que nous détaillés. Mais vous avez d'autres villes aussi, à Tourcoing, à Gennevilliers, il y a plein d'autres endroits où vous avez des émeutes tous les soirs, on n'en parle pas. On n'en parle pas tous les soirs. Quasiment depuis... Il y a plusieurs soirs en tout cas. Plusieurs soirs, oui. Et on n'en a pas parlé. Parce qu'il y a une espèce de chape de plomb. Mais on en parle ici. Ça fait trois jours qu'on en parle ici. Et dites pas que les autres médias n'en parlent pas. On en parle pourquoi ? On en parle parce que les réseaux sociaux, on en parlait. Si les choses n'avaient pas explosé sur les réseaux sociaux, eh bien je suis désolé. D'ailleurs, vous êtes la chale-chaine à en parler, puisque sur BFM, je n'ai rien vu. Non, 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 ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Excusez-moi ce que vous dites, mais ce n'est pas vrai. Ils en ont parlé sur... Moi, TF1, je ne sais pas ce que je regarde pas là. Mais en tout cas, j'ai vu dans le 20h de France 2, ils en ont parlé. BFM en a parlé. J'ai entendu à France Info, etc. Ce n'est pas vrai. Ne dites pas ça. Les autres en ont parlé. On en a parlé autant que les gilets jaunes ? On ne va pas commencer à parler. On en a parlé moins. Mais non, mais là, vous êtes vraiment d'une vraie mauvaise foi. Si vous ne voulez pas faire du deux poids, deux mesures, effectivement, il ne faut pas en parler. Mais là, il y a des poids d'autres qui sont les blindés. On vous explique comment on parle. Où sont les blindés de Castaner ? Où sont les blindés ? Mais pour ce cas, il y a eu un type qui a... Ah oui ? On a envoyé des blindés comme ça, vous ? On a envoyé des blindés contre des gilets jaunes pacifiques sur les ronds-points. On a vu des blindés dans Paris. Ça faisait... Depuis 1945, on ne les avait pas vus. Votre démonstration ridiculise votre thèse. Où sont les tirs tendus de LBD qui ont éborgné et qui ont blessé des gilets jaunes pacifiques ? Je parle à Jean-Claude Dacier. Alors moi, je trouve cette initiative absolument extraordinaire. Franchement, elle est possible, effectivement, mais si elle est sur une grande échelle. Là, ces gens-là ont besoin de moyens. Je reprends ce que disait Cavada tout à l'heure en 1981. Oui, on l'a passé trois fois. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment on a pu tenir ce constat en 1981, tout en continuant à avoir grande ouverte les vannes de l'immigration, alors même qu'en 1981, il y avait déjà des problèmes. Mais vous avez raison. Parce que le problème, si vous voulez, c'est que le problème qui était constaté en 1981, il n'a pu que s'aggraver par une immigration incontrôlée en continu. Mais vous avez raison. Et qui ne s'assimile pas. Vous avez raison. Mais si, bien sûr. Vous avez raison, c'est votre avis. Vous avez raison. Je dis simplement que... Non, mais la question, on peut la poser. Faire sans arrêt l'amalgame entre les problèmes des quartiers, la délinquance et l'immigration, je pense que c'est, excusez-moi l'expression que vous n'aimez pas, mais qui est réelle, un petit peu plus compliqué que ça. C'est rare, excusez-moi, dans ces quartiers-là, il y a quand même une massification de l'immigration. Oui, bien sûr, parce que c'est plus difficile. C'est sûr que le problème, si vous voulez, est plus difficile que celui des quartiers échiques de Marie. Oui, bien sûr, on a dit ça. C'est-à-dire que tant que l'ordre républicain n'est pas rétabli dans ces quartiers, il n'y a pas moyen de faire autre chose. Or, il faut agir en même temps sur les différents domaines. Le problème, c'est qu'il y a une idéologie qui gouverne par rapport à ces quartiers, qu'on appelle l'idéologie de l'effet de mémoire du totalitarisme. C'est-à-dire qu'en fait, la politique qui nous gouverne s'imagine qu'en envoyant les forces de l'ordre avec des ordres clairs dans ces quartiers, on revient aux années 30 et à la persécution des minorités. Ça, c'est absurde. Vous avez raison, mais tout le monde n'est pas dans cet état d'esprit-là. Et c'est ça qui gouverne, et c'est ça qui fait, et il avait raison, Bilger, quand il disait que depuis des années, le fait de ne pas avoir sévi, ça a donné une sorte d'autorisation à ces jeunes. Et d'ailleurs, pourquoi on parle de jeunes ? Là aussi, je ne suis pas tout à fait d'accord, je vous rappelle que... Non, mais la Suède, parce qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. Pascal Pro a raison, effectivement, ça existait, mais ça existait en petite proportion. Non, ça va se finir en 80, là, ça marche avec moi. Non, attendez, ce que je veux dire, c'est que tout a toujours existé, mais dans des proportions. Oui, c'était aujourd'hui, en 81, ce n'est pas les proportions d'aujourd'hui. Marc-Gubauvin. Vous n'aviez pas aujourd'hui 150 ou 200 endroits qui sont devenus des zones de non-France. Non, mais ça s'est aggravé depuis. C'est de la sécession identitaire. Je ne pense pas que la solution... Il y a un mauvais constat, ces quartiers-là ne sont pas des quartiers de désordre. Ce sont des quartiers où s'est établi un autre ordre que l'ordre républicain. Mais bien sûr, il n'est pas question de stigmatiser toute l'immigration. Je parle souvent de certaines immigrations. Je sais très bien que parmi les personnels soignants, vous avez beaucoup de médecins étrangers, beaucoup d'infirmières étrangères. Dans les gens de la seconde ligne, vous avez aussi beaucoup de déboueurs étrangers, etc. Ce n'est pas ceux-là qu'on stigmatise. Oui, mais d'un autre côté, si vous ne stigmatisez pas les gens qui... Je pense qu'il ne faut stigmatiser personne. Si, il faut stigmatiser les voyous, M. Leclerc. Oui, les voyous, d'accord. Voilà, il faut les mettre hors d'état de nuit. Or, ce n'est pas ce qu'on fait. Or, ce n'est pas ce qu'on fait. Et le fait de ne pas les combattre, ça amalgame tout le monde. On est d'accord.